De nombreux dirigeants d'entreprises doivent prendre des décisions difficiles ces jours-ci. Les entrepreneurs de la région ont vraiment des difficultés à joindre les deux bouts et à trouver une solution. Syndicatorisé en insolvabilité, Louise Gagnon raconte que les appels d'entrepreneurs à bout de ressources sont plus nombreux que jamais. C'est beaucoup plus de téléphones, beaucoup plus d'appels de gens qui nous sollicitent, qui veulent savoir comment fonctionne la faillite. Est-ce qu'il y a moyen de restructurer leur dette aussi? Dans la dernière année, les faillites d'entreprises ont augmenté de près de 50 % au Québec. En janvier 2024, une hausse de 129 % du nombre de dossiers d'insolvabilité déposés a été observé au Canada. Un record. Le surintendant des faillites tient des statistiques depuis 36 ans. Et en janvier 2024, c'est la plus forte hausse qui a jamais été enregistrée en termes de volume d'insolvabilité commerciale. La goutte qui a fait déborder le vase de nombreux entrepreneurs, c'est le remboursement du prêt COVID exigé en janvier. Pendant la pandémie, on avait de la mesure à se projeter dans le futur. On avait de l'aide parfaite, let's go, mais... Tu sais, après, cette aide-là, c'est ça, il faut la rembourser. Incapable de rembourser ce prêt de 60 000 $ et voyant les dettes s'accumuler, un bar bien connu de Chicoutimi au Saguenay n'a d'autre choix que de fermer ses portes immédiatement. C'est décourageant, tu sais, on a vraiment, vraiment vérifié plusieurs options. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Les loyers coûtent plus cher, la main-d'oeuvre coûte plus cher, les matières de base coûtent plus cher, les gens coupent dans ce qui n'est pas essentiel. Puisque les dossiers d'insolvabilité se sont faits très rares pendant la pandémie dû au soutien gouvernemental, il y a aussi un certain rattrapage qui est en cours. On ne veut pas être alarmiste, on dit toujours qu'on fait beaucoup de rattrapage, mais c'est quand même la plus forte hausse dans les 36 dernières années. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le gouvernement du Québec doit agir pour freiner l'hémorragie. Quand on regarde les taxes sur la masse salariale au Québec, c'est 30 % plus élevé ici que dans le reste du Canada. Il n'y a aucune politique ou orientation pour réduire les taxes sur la masse salariale. Actuellement, de nombreuses entreprises cessent d'opérer sans déclarer officiellement faillite. Elles ne se retrouvent donc pas dans les statistiques. Selon plusieurs experts, les données pour le moins alarmantes enregistrées dans les derniers mois ne seraient donc que la pointe de l'iceberg. Vanessa Limoges, Tébia Nouvelle, Rimouski.